Et l'invité de l'actu ce matin sur AMC, c'est vous Dominique Schellcher, bonjour. Vous êtes président de Système U, tous nos magasins U, vous avez 1600 magasins en France. Et ce matin, vous faites une demande, pouvoir vendre les autotests qui ne sont pas encore autorisés en France, qui sont vendus pas très loin d'ici, en Allemagne. En Allemagne ça marche très bien, les grandes surfaces, Aldi, Lidl, qui ont même été dévalisés depuis qu'ils vendent ces autotests. C'est quoi l'idée ? C'est de vendre des autotests dans tous les rayons, dans le côté pharmacie, alors même qu'ils ne sont pas autorisés ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous observons ce qui se passe à l'étranger. Donc vous avez cité l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne, il y a nos confrères Kroger aux Etats-Unis qui le font déjà. Ça va être autorisé dans quelques jours en Suisse. Je cite aussi l'Autriche. En Autriche, les autorités remettent gratuitement 5 de ces tests aux gens par mois. Il suffit de présenter sa carte vitale, on reçoit 5 tests. Donc nous, on pose la question, simplement aujourd'hui, est-ce que ça va arriver en France pour éventuellement se préparer à ça, pour qu'il n'y ait pas de problème éventuel d'approvisionnement si les autorités décident de rendre ça disponible à la vente publique ? Quel est l'intérêt de ces tests quand on écoute les spécialistes ? Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une difficulté en France entre le moment où on se fait tester et le moment où on a les résultats. Et c'est souvent un peu dans cette période-là où on peut être contaminant qu'il y a un peu une période de problème. L'autotest, quelle qu'en soit sa forme, et je ne suis pas un spécialiste évidemment de l'autotest, permet d'aller plus vite. En gros, vous l'avez chez vous, vous n'avez même pas besoin. Si on prend le modèle autrichien, vous avez en permanence dans votre tiroir un certain nombre de tests. Et donc dès que vous avez un doute, sans même avoir à aller jusqu'à la pharmacie ou jusqu'au laboratoire... Vous vous testez, le test autrichien, au bout d'un quart d'heure, vous avez le résultat, vous êtes fixé, et vous prenez la décision. Mais est-ce que vous êtes vraiment fixé ? C'est toute la question, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la France rechigne. On n'est pas complètement sûr qu'on est fixé. Le test devrait présenter une sensibilité clinique supérieure ou égale à 80% pour pouvoir être autorisée, et la France a de gros doutes. Alors pourquoi les pays étrangers les autorisent ? Je pense qu'ils ont fait le même type d'analyse. Après, si vous voulez, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je dis, une question se pose, quelque chose arrive, ça a rencontré le public à l'étranger, puisque visiblement les gens étaient très intéressés par ce phénomène. Ça permettrait malgré tout, sans doute, de tester beaucoup plus de monde. Alors la question est, comme vous le dites, est-ce qu'il faut rester sur le dispositif actuel ou autoriser plus de tests, donc plus de gens à se tester, et peut-être quand même plus de possibilités de détecter des cas ? Voilà, c'est sans doute la discussion. La Haute Autorité de Santé commence à en parler apparemment ce vendredi, pour une décision peut-être dans le mois. Nous, ce qu'on dit simplement... Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est prêt, on ne veut pas se faire avoir par la rapidité. Et tout d'un coup, si l'autorisation arrive, et qu'ensuite, il faille qu'on prenne le temps de mettre en place des rayons... C'est exactement ça le sujet aujourd'hui. On ne veut pas que se reproduise des masques il y a un an, avec des questions d'approvisionnement, où il y a eu quelques jours d'attentisme. Je dirais, associez-nous à la discussion ou à la réflexion, prévenez-nous, de sorte à ce que, si la décision est prise favorablement, on puisse être prêt et mettre ce service supplémentaire à la disposition des clients. Même si j'imagine que ce n'est pas complètement uniquement pour être un bon samaritain. Soyons très honnêtes, vous voulez aussi quand même faire du profit sur peut-être la peur des gens. Mais non. Tous ces produits-là, les masques, les gels, etc., on les vend dans nos magasins et chez les confrères aussi, à prix coûtant un peu depuis le début de la crise. Vous ne gagnez pratiquement rien sur les masques ? Mais non, sur les masques, rien. Au début, soyons très honnêtes, vous avez gagné. C'est-à-dire qu'au début, quand on voit la différence de prix entre le début où on a pu acheter des masques... Mais parce qu'on les achetait plus cher. On les achetait tout simplement plus cher. Au départ, il y avait pénurie. Quand un produit est pénurique, vous l'achetez plus cher. Mais la politique chez US, c'était à prix coûtant depuis le début. Ce sera le même sujet. L'idée, pour nous, depuis le début, c'est de contribuer à cette crise, de participer à la protection de nos collaborateurs, de nos clients, des gens. Donc, s'il y a un dispositif supplémentaire demain, je dis, on est à disposition pour le proposer. Prévenez-nous. Prévenez-nous, plutôt que de faire toujours ça dans la précipitation. Exactement. Quel prix ? Vous avez déjà une idée ? Alors, aucune idée en France. On commence à regarder un peu sur le marché ce qui se passe. En Allemagne, le repère allemand, puisqu'il est tout frais de la semaine dernière, c'était à peu près une vingtaine d'euros pour cinq tests. Une vingtaine d'euros pour cinq tests. Ça, ce serait à peu près le prix. Dominique Schellcher, vous qui êtes président du système U, parlons directement avec un consommateur. puisque je...